Le concept d'anthropocène, c'est-à-dire que la variation des responsabilités entre si vous êtes riche d'un pays riche et pauvre d'un pays pauvre, en termes d'émissions de CO2, c'est des rapports qui sont absolument incommensurables. Il y a des études qui ont été faites, c'est de l'ordre de 1 à 1 000. Ce concept d'anthropocène aussi donne une vision assez malthusienne de la crise environnementale, comme si ce qui importait c'était la démographie. Or, si on prend la chronologie standard de l'anthropocène, entre 1 800 et 2 000, la population humaine est multipliée par 6, la consommation d'énergie est multipliée par 60, et le capital, si on prend les chiffres de Thomas Piketty, par 134. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas d'autres grandeurs qui sont beaucoup plus déterminantes dans la crise environnementale que la démographie. Or, l'anthropocène, une fois encore, met en cause plutôt l'espèce humaine en tant qu'entité biologique, collectivement responsable. L'une des principales raisons de s'opposer aux machines à vapeur au 19e siècle, c'est les pollutions. Vous avez des centaines de conflits. Dès qu'un fabricant veut installer une machine à vapeur dans une ville au 19e siècle, vous avez des levées de boucliers de tous les voisins qui craignent les risques d'explosion, les incendies, les fumées toxiques qui vont être émises dans le quartier, etc. Et il y en a des centaines dès le 19e siècle. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on serait passé d'une sorte d'âge de la question sociale à un âge de la question écologique. Mais la question sociale, la question politique et la question énergétique, écologique ou matérielle sont les trois enjeux, et en fait, c'est les trois impacts qu'une machine, une technologie a sur le monde vivant au sens large. Quelles sont finalement les leçons qu'on peut retenir de l'histoire des techniques énergétiques d'un point de vue très général ? Premièrement, il faut voir que les grandes technologies de l'anthropocène, celles qui ont vraiment transformé profondément les écosystèmes, altéré même la dynamique du système Terre, ce sont des technologies qui ont nécessairement suscité des luttes, pas simplement des controverses ou des disputes, mais des véritables luttes, tout simplement parce que ce sont des technologies qui bouleversent à la fois le rapport à la nature, mais aussi le rapport entre humains, qui transforme les manières de vivre. Je vais vous donner deux exemples de cela. La première est un peu anecdotique, mais elle est intéressante, c'est le cas du gaz d'éclairage, une technologie qui émerge au début du XIXe siècle, qui consiste à prendre du charbon, à le chauffer extrêmement fort avec du charbon, pour produire un gaz, qu'on va stocker dans cet objet monstrueux qui s'appelle un gazomètre. Ce gazomètre va servir à mettre de la pression sur l'ensemble d'un réseau de conduite en fonte qu'on construit sous les villes, et finalement, arrivé au bout de toute cette aventure, il y a un petit bec à gaz avec un peu de gaz hydrogéné qui sort, et ça crée un peu de lumière. Les contemporains de cette technologie-là, dans les années 1920, trouvaient déjà ça absurde. C'est-à-dire, tout comme maintenant, vous trouvez ça complètement débile comme technique, dans les années 1920, il y avait des chimistes qui disaient « Mais ce que vous faites, c'est complètement débile. » Vous reproduisez avec une débauche de fonte et une débauche d'énergie aussi, une lampe à huile. Une lampe à huile, ça fait exactement la même chose. Ça produit un gaz à partir d'une matière combustible, et ça crée de la lumière. L'avantage de la lampe à huile, c'est portatif, c'est une matière renouvelable, parce que c'est produit à partir de colza. Donc, autour du gaz d'éclairage, dans les années 1820, il y avait des tonnes de débats. À Paris, par exemple, il y avait eu une grande controverse, il y avait eu des pièces de théâtre qui ont été écrites pour et contre le gaz d'éclairage, il y avait même eu un opéra. Alors, les questions posées dans la controverse sont de tout ordre. Ça va du risque d'explosion de cet objet-là, qu'on estime être absolument démentiel, que ça peut raser Paris tout entier. Ça va de la pollution de l'atmosphère, ça va aussi de la bonne gestion des ressources, parce que le charbon, c'est une ressource non renouvelable, et certains industriels ou chimistes même disent peut-être que ce n'est pas une très bonne idée d'utiliser le charbon pour s'éclairer. On ferait mieux de réserver le charbon pour produire de l'acier autrement plus utile à la défense nationale. Donc, un exemple de controverse, si vous voulez, au début de l'anthropocène, au début de la révolution industrielle, qui questionnait le choix du charbon, sachant qu'au gaz d'éclairage, en fait, c'était vraiment un gouffre à charbon. C'est un des premiers postes de consommation de charbon à l'époque. L'autre exemple, et beaucoup plus important, c'est le cas de l'automobile. Évidemment, la voiture joue un rôle central dans la courbe des émissions de CO2. Il n'y a pas besoin de... Même sans quantification compliquée, on s'en rend bien compte. Et quand on y réfléchit, la voiture, c'est extrêmement bizarre. Parce qu'au début, la voiture, c'est quoi ? C'est une nuisance pour 99% de la population et un loisir de luxe pour 1% des plus riches. On pourrait même se demander si dans des sociétés vraiment démocratiques, l'automobile aurait été acceptée. Par exemple, Die Economist, en 1911, explique que la voiture, c'est intéressant pour se déplacer en dehors des villes, mais en ville, c'est évident qu'on ne peut pas autoriser l'automobile. Quand même, ça va beaucoup trop polluer. Ça semblait vraiment grotesque. Certains disent que ça va même ralentir, avec une bonne préscience d'ailleurs, que ça va à terme ralentir le transport urbain. Donc, on peut vraiment se poser la question est-ce que dans des sociétés qui seraient réellement démocratiques, là, maintenant, on nous poserait la question d'une technologie qui ressemblerait à l'automobile, on l'accepterait. C'est difficile de dire parce qu'on n'a pas de sondage. On sait simplement qu'il y a des tribunes de presse extrêmement nombreuses qui sont contre l'automobile dans les années 1910-1920. Mais heureusement, il y a la Suisse. Donc, ça me fait plaisir d'en parler ici aujourd'hui parce qu'en Suisse, grâce à la tradition de référendum d'initiative populaire, on sait que dans le canton des Grisons, les municipalités interdisent la voiture individuelle à partir des années 1910. Et entre 1910 et 1925, il y a eu pas moins de 10 référendums successifs qui ont été perdus pour autoriser l'automobile. C'est-à-dire que 10 fois, les habitants du canton des Grisons ont voté non à la voiture individuelle. Et ils avaient des très bons arguments pour cela. Ce n'étaient pas des technophobes réactionnaires. Ils avaient d'excellents arguments tout à fait rationnels. Premièrement, l'automobile va abîmer les routes, donc ça va augmenter nos impôts. Deuxièmement, l'automobile va concurrencer la compagnie nationale de chemin de fer, donc il va falloir encore augmenter nos impôts pour se mentionner les chemins de fer nationaux. Et puis, par exemple, ils autorisent évidemment les camions, parce que contrairement à l'automobile individuelle, un camion, ça a une utilité pour tout un tas de personnes. Et ils autorisent aussi évidemment les pompiers, les ambulances, même la poste. Vous voyez que cet exemple un peu anecdotique du canton des Grisons et de l'automobile montre que si vraiment nos choix, si on était sérieux sur l'idée d'une démocratie technique, on se rend compte qu'on aurait remis en cause, si vous voulez, complètement la trajectoire technologique, environnementale de nos sociétés. Alors, l'histoire des techniques nous apprend aussi, l'histoire des techniques énergétiques plutôt, nous apprend aussi qu'il n'y avait pas d'inexorabilité de l'énergie fossile, qui maintenant, vous savez, malgré tous les discours sur la transition énergétique, charbon et pétrole, c'est encore 80% de l'énergie au niveau global. Donc, il n'y avait pas d'inexorabilité de cette domination archi-massive des énergies fossiles. Je vais vous donner encore quelques exemples. Le premier exemple, je le tire d'un historien qui s'appelle Andreas Malm, qui a écrit un livre intéressant sur les débuts de l'usage de la machine à vapeur dans l'industrie textile britannique. C'est dans les années 1820-1830 que les industriels du textile, du coton, en Angleterre, quittent l'énergie hydraulique, abandonnent l'énergie hydraulique et choisissent la machine à vapeur, et donc l'énergie du charbon. Ce qui est bizarre, c'est que, d'une part, le potentiel hydraulique des rivières était loin d'être entièrement exploité, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer une croissance industrielle avec de l'énergie hydraulique pendant bien longtemps encore, et d'autre part, la machine à vapeur coûte beaucoup plus cher que le moulin. Le moulin, il y a un investissement un peu plus important, mais en même temps, l'énergie est gratuite ensuite. Et donc, comment expliquer finalement ce choix des industriels anglais dans les années 1820-1830 ? Pour ça, il faut se replacer dans la tête d'un industriel, d'un capitaliste anglais des années 1820-1830, et finalement, le choix, c'était entre, d'une part, la ressource hydraulique qui impliquait de se mettre premièrement près des rivières pour produire. Donc ça, ça veut dire qu'il faut construire des logements pour les ouvriers, ça veut dire qu'on construit ce qu'on appelle des colonies industrielles, mais ces colonies industrielles, en fait, elles font que beaucoup de capitaux sont finalement soumis à des risques importants, parce que si les ouvriers de cette colonie industrielle se mettent en grève, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher d'autres travailleurs, les amener à la campagne au bord de la rivière pour remplacer les grévistes, par exemple. Les années 1820-1930, il faut voir que c'est une période de très forts conflits sociaux en Angleterre, c'est le mouvement chartiste, c'est un moment de très grandes tensions sociales, un contexte quasiment pré-révolutionnaire. Deuxièmement, l'énergie hydraulique oblige de se mettre d'accord et oblige de travailler ensemble. Tout simplement, ce qu'il faut investir en commun pour construire un réservoir, pour construire un barrage, pour gérer ensuite l'énergie hydraulique. Si vous voulez, c'est un commun énergétique, il faut par exemple être sûr que le voisin en amont ne va pas piquer toute la puissance et ne vous laisser rien, ne va pas vous laisser d'énergie. Il faut aussi être sûr qu'ultérieurement, on aura le droit d'avoir plus de puissance pour pouvoir se développer. Donc, finalement, bien que l'énergie hydraulique sur le papier coûte moins cher, et c'était un choix, si vous voulez, technique beaucoup plus élégant, parce que les machines à vapeur, en plus, dans les années 1820-1830, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, avaient une furieuse tendance à exploser et à faire tout plein de morts en explosant. C'était un choix qui, sur le papier, était logique et qui, économiquement, était rationnel, mais, finalement, la machine à vapeur, c'était une manière luxueuse et coûteuse d'être tranquille chez soi, d'être vraiment le maître dans son domaine. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est équipé d'une machine à vapeur, le patron anglais peut produire quand il veut, à l'heure qu'il veut, il n'a pas besoin de se soucier de ses voisins, etc. Donc là, on a un choix énergétique hyper important, historiquement hyper important, qui n'oblige pas simplement une rationalité technique et économique, mais qui peut se comprendre que dans un cadre idéologique qui est celui du capitalisme industriel anglais des années 1820-1830. D'une manière générale, l'histoire des énergies renouvelables, qu'elles soient animales, éoliennes, hydrauliques ou solaires, montrent que ces énergies, avant de devenir de simples alternatives, énergies alternatives était évidemment centrale. En fait, ce que les historiens montrent bien, c'est que de plus en plus, on se rend compte que jusqu'à assez tard dans le 19e siècle, ce sont les énergies dominantes. L'exemple de l'Angleterre qui recourt très tôt au charbon est absolument exceptionnel et dans la plupart des pays, par exemple, aux États-Unis, en 1870, les trois quarts de l'énergie industrielle est encore hydraulique. Vous voyez que le choix du charbon est très spécifique et d'autre part, on peut dire que ces énergies renouvelables, elles se modernisent, ce ne sont pas des énergies anciennes, c'est-à-dire que, évidemment, les roues hydrauliques de la fin du 19e siècle, ce sont des roues qui n'ont rien à voir au moulin du début du 19e siècle, elles utilisent les meilleurs acquis de l'hydraulique. D'autre part, on peut aussi remarquer qu'il se passe des choses très importantes avec des énergies non industrielles, des énergies traditionnelles. Par exemple, la première globalisation économique, celle qui a lieu à la fin du 19e siècle, vous savez qu'après les années 1960, c'est un moment de croissance du libre-échange avec un développement des échanges internationaux, elle s'est faite majoritairement à la force du vent puisque, en 1868, 92% de la marine marchande britannique est mue par la voile. Donc, on a une première globalisation qui s'est faite essentiellement par la force du vent. Là, l'image que vous avez, c'est l'exposition industrielle de Chicago de 1892 où il y a des tonnes d'éoliennes qui sont présentées. Pourquoi ? Parce que les éoliennes, c'est une technologie extrêmement importante pour l'histoire des Etats-Unis, pour l'histoire agricole des Etats-Unis. À la fin du 19e siècle, il y a 6 millions d'éoliennes aux Etats-Unis, dans le Midwest des Etats-Unis, pardon, au Midwest, qui activent autant de puits qui servent à abrever les bêtes et à irriguer les champs et qui ont un rôle historique extrêmement important de mettre en culture l'une des zones agricoles les plus importantes qui transforme complètement le marché des CRL, le cours des CRL, etc., à la fin du 19e siècle. Si on prend le cas du solaire, c'est assez frappant de voir à quel point l'énergie solaire aussi a joué un rôle important, en particulier aux Etats-Unis, où les historiens ont déjà bien travaillé la question, et ils montrent que dans les années 1950, dans les Etats les plus ensoleillés, c'est des technologies très low-tech, c'est par exemple les chauffeaux solaires, un bidon ou des tuyaux placés sur le toit d'une maison, c'est extrêmement répandu. 80% des maisons en Californie et en Floride sont équipés de chauffe-eau solaire. L'histoire de la maison solaire est intéressante et mérite qu'on s'y arrête un petit peu plus. Au début, la maison solaire, c'est plutôt une technologie de luxe, donc c'est lié à des innovations techniques, par exemple le double vitrage qui est breveté en 1932. Au début, c'est plutôt pour des maisons assez luxueuses de riches américains qui veulent s'extraire des grands réseaux techniques et se mettre à la campagne. Donc c'est ce genre de maison, plutôt luxueuse. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la zone de guerre mondiale, le gouvernement américain subventionne les recherches sur la maison solaire, le but étant d'économiser les ressources en pétrole pour en envoyer le maximum au front. Et au sortir de la zone de guerre mondiale, la maison solaire paraît être vraiment quelque chose d'extrêmement important à développer. Il y a de l'argent public qui est investi là-dedans. Par exemple, d'anciens ingénieurs du Manhattan Project comme Daniel Farrington ou Maria Telkes explique que le nucléaire, c'est une voie sans avenir parce que l'uranium, on n'en a pas beaucoup, on va dépendre de chaînes d'approvisionnement étrangers, etc. Et qu'au contraire, le solaire, c'est la voie du futur. Donc dans les années 40, se développe l'idée d'une maison solaire pour la classe moyenne américaine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement ce projet-là a été tué dans l'œuf. Et on peut, si vous voulez, en insistant sur l'importance des renouvelables, mon point, c'est de vous montrer que la domination sans partage des fossiles est liée à une histoire politique, à des acteurs bien précis sur lesquels on peut mettre des noms, à des intérêts bien précis. Ce n'est pas simplement la modernité, ce n'est pas simplement le développement. Donc, par exemple, pour ce qui est de la fin de la maison solaire, on peut dire que le contexte, c'est la crise du logement aux États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, retour des GIs, baby boom, il y a vraiment un déficit très important de construction. Et en 1945, Daniel Levitt, donc un promoteur immobilier américain, décide d'appliquer les bonnes vieilles méthodes tayloriennes et fordiennes de standardisation des tâches et de standardisation du travail et des pièces qui avaient si bien marché dans l'industrie automobile, au bâtiment. Plutôt que de s'embêter à faire des maisons qui soient bien orientées en fonction de l'ensoleillement, à mettre des vides sanitaires qui permettent d'isoler du sol mais qui coûtent cher, à construire tout simplement dans les États du Sud des États-Unis un Porsche qui permet, devant sa maison, qui permet d'éviter d'avoir le soleil d'aplomb de midi en été et par contre de profiter de la lumière rasante en hiver. Donc des principes de base, si vous voulez, de l'architecture depuis Vitruve au moins. Au lieu de faire tout ça, on va faire des maisons à plus bas coût possible. L'idée, c'est de rendre l'achat d'une maison de banlieue moins cher que la location d'un appartement en centre-ville. C'est à peu près ça, disons, l'objectif en termes économiques. Et pour faire ça, on est obligé de construire des cages à lapins, on rase des terrains anti-obulldozers, on se préoccupe beaucoup moins de l'exposition des maisons et on se retrouve avec ces maisons-là qui sont absolument invivables en été dans les états chauds des Etats-Unis, ce qui fait que dans les années 50 se développe la climatisation. C'est le début de l'air conditionné massif aux Etats-Unis. Le problème de la climatisation, c'est que ça crée un pic de demande en été. Et pour les producteurs d'électricité, les pics, comme vous le savez, c'est extrêmement énervant parce que ça oblige à proportionner les capacités productives pour fournir le pic et donc à immobiliser plus de capital que nécessaire. Et donc, les compagnies comme General Electric, les producteurs d'électricité aux Etats-Unis, vont entreprendre de promouvoir le chauffage électrique pour lisser le pic. Comme ça, on a deux pics et puis donc, c'est beaucoup plus lisse. Et donc, on se retrouve avec une situation technologique complètement absurde où le chauffage électrique, vous savez que c'est une aberration thermodynamique, très peu de l'énergie finalement est récupérée quand on choisit l'électricité pour se chauffer. On se retrouve dans un pays riche quand même en gaz, en pétrole, en charbon et en bois. Voilà, les nouvelles constructions dans les années 50-60, dans ces grands lotissements standardisés, utilisent le chauffage électrique. Là, l'histoire, je la trouve intéressante parce qu'on voit que par une sorte d'enchaînement d'intérêts bien compris, on se retrouve avec un choix technologique tout à fait absurde. Et on pourrait dire à peu près la même chose du choix du chauffage électrique en France dans les années 70 lié évidemment au programme électronucléaire français. Le second exemple de mauvais choix technologique, si vous voulez, c'est l'automobile individuelle et la tragédie des tramways. Je vous ai déjà un petit peu parlé de la voiture, mais il faut bien voir que la voiture, souvent on entend l'argument que finalement la voiture, c'était bien en termes environnementaux parce que ça remplaçait le cheval qui était une véritable nuisance et on raconte toujours cette histoire à Londres, il fallait des bottes de 3 mètres de haut pour traverser les routes tellement il y avait du crotin dans les rues. Évidemment, c'est une absurdité complète puisque entre-temps, il y avait eu le tramway, en particulier le tramway électrique qui aux Etats-Unis était extrêmement développé. Le tramway électrique aux Etats-Unis en 1902, c'est 35 000 kilomètres de lignes électrifiées et 5 milliards de voyages par an. Donc c'est un mode massif de déplacement qui existe dès 1902. Donc là, l'histoire finalement, c'est comment on a abouti à abandonner les tramways parce que maintenant, les tramways aux Etats-Unis, c'est quand même assez rare pour arriver au choix de l'automobile individuelle. Alors, il y a plusieurs étapes dans cette tragédie. Premièrement, l'automobile en ville, à New York, cette photo est prise, je crois, à New York, ralentit le tramway, donc ça réduit son efficacité et surtout, l'automobile va dégrader le pavé des rues. Or, les compagnies de tramways s'étaient engagées auprès des municipalités dans des contrats de très long terme et ces contrats obligeaient les compagnies de tramways à maintenir le pavé, à maintenir les rues, à faire en sorte qu'il n'y ait pas des gros nids de poules et ça coûte extrêmement cher. Par exemple, les compagnies de tramways consacrent un quart de leur revenu à cela. Donc, de manière paradoxale, les compagnies de tramways subventionnent, le transport collectif subventionne le transport individuel. D'autre part, en 1935, il y a une loi antitrust qui s'appelle le Wheeler and Rayburn Act qui oblige les grands conglomérats électriques comme General Electric et Insull à vendre leur compagnie de tramways. Alors, ces compagnies de tramways étaient déjà devenues déficitaires du fait de la concurrence des automobiles, mais dans un grand conglomère électrique, ça pouvait faire sens d'avoir une compagnie de tramways parce qu'une fois encore, ça permet de lisser les pics, c'est-à-dire quand les gens sont en train de prendre le tramway, les usines ne sont pas forcément en train de tourner à plein régime, par exemple. Donc, à l'intérieur d'un grand conglomérat, ça pouvait encore faire sens. Pris individuellement, ces compagnies de tramways se sont dégouffres. Ce qui fait qu'en 1935, il y a des centaines de petites compagnies de tramways qui se retrouvent sur le marché et trois entreprises que sont General Motors, Firestone et Standard Oil, en utilisant des prête-moms divers et variés, vont racheter en masse ces compagnies de tramways et vous imaginez bien que pour l'entreprise du pneu, de l'essence et de la voiture, le cœur de leur business model, ce n'est pas le transport collectif électrique. Et donc, ils vont s'employer soit à fermer les lignes, soit à ne pas investir du tout, soit les remplacer par des bus à essence. Donc là, on a un exemple aussi de voies technologiques extrêmement prometteuses qui auraient créé des villes différentes, qui auraient créé des sociabilités différentes, qui auraient créé un monde différent et une atmosphère différente qui est rentée en crise pour de mauvaises raisons, en tout cas, des raisons qui ne sont absolument pas techniques ou rationnelles. Alors, au-delà des tramways, il faut voir que la maison de banlieue, c'est un grand projet politique. Pour les conservateurs américains des années 1920, la maison de banlieue, ça semble être le meilleur empart contre le communisme. On a des textes très clairs de Herbert Hoover qui dit, voilà, une fois qu'on est propriétaire de sa maison, on a un autre instinct politique. Et puis, évidemment, quand vous vivez dans des habitats collectifs, dans des centres-villes, il y a des solidarités qui se créent, des solidarités ethniques, des solidarités de métier qui sont aussi très utiles en cas de grève pour avoir des caisses d'entraide, etc. Donc, c'est vraiment un grand projet politique et la politique urbaine des années 1920 aux États-Unis vise, par exemple, par des politiques de zoning à protéger les investissements des promoteurs immobiliers qui construisent des grandes banlieues, déjà, en assurant à ces promoteurs que, oui, on ne va pas construire une zone industrielle à côté de chez eux, par exemple. D'autre part, il faut voir aussi que la maison de banlieue est liée à l'automobile. Or, l'automobile, ça a été un formidable moyen de discipline sociale dans l'Amérique des années 1920. En 1926, la moitié des foyers américains sont déjà équipés de voitures. Ça peut paraître ahurissant, sachant qu'en France, on a des taux de pénétration, enfin, en Europe, on a des taux de pénétration équivalents seulement dans les années 50 ou 60. Donc, aux États-Unis, c'est beaucoup plus précoce. Mais il faut savoir que les deux tiers de ces voitures ont été achetées avec un crédit à la consommation. En fait, c'est l'automobile, principalement, qui crée le crédit à la consommation. Avant, si vous voulez, les entreprises comme Ford ou General Motors, ce sont eux qui normalisent le crédit à la consommation. Avant ça, les prêteurs sur gage étaient un milieu un peu interlope et louche et puis on prêtait que soit aux entreprises, soit aux riches pour acheter une maison. En gros, c'était les deux seuls types de prêts. Le crédit à la consommation est créé à ce moment-là, enfin, se développe à ce moment-là. Évidemment, l'effet d'un crédit à la consommation, c'est que vous êtes obligés d'assurer un salaire, des entrées régulières sur une durée de temps importante. Et ça, c'est extrêmement important pour les industriels des années 20 aux États-Unis parce qu'ils étaient confrontés à un grave problème de turnover, en particulier chez Ford où les conditions de travail étaient telles que la plupart des ouvriers qualifiés, malgré un salaire plus important, préféraient aller travailler ailleurs. L'informatique est présentée comme la solution technique aux impasses de l'ancien système technique du grand capitalisme industriel qui était polluant, qui était centralisé. L'informatique doit devenir au contraire immatérielle, doit permettre d'introduire une technologie en réseau. Donc, c'est tout l'imaginaire de l'informatique comme étant une technologie propre, comme étant une technologie déconcentrée, c'est-à-dire une technologie qui va à l'inverse, qui est même à l'opposé des grandes technologies héritées du XIXe siècle qui, elles, étaient polluantes, centralisées. Et c'est ce qu'on a cru en gros pendant une vingtaine d'années. Or, justement, c'est cette confiance dans l'informatique qui s'est fissurée au début du XXIe siècle, notamment en raison de la question écologique et en raison du mur énergétique. C'est-à-dire que, c'est surtout à partir de 2010 que la question s'est posée. On s'est rendu compte que l'informatique n'était pas du tout composée d'immatériels et n'était pas du tout un système technique bienfaiteur sur le plan écologique. Et donc là, il y avait une contradiction qui est apparue entre les promesses initiales d'une informatique démocratique, ouverte, propre, et du système informatique réel qu'on observait, qui était de plus en plus un outil de contrôle et de surveillance pour les États, un outil concentré dans les mains de quelques GAFAM qui contrôlaient l'ensemble du système. Et on s'est rendu compte que les gains énergétiques qu'on avait fait depuis les années 80 dans toute une série de domaines étaient annulés, en fait, par la généralisation des outils informatiques. On va faire une transition énergétique, on va se mettre tous ensemble, on va faire une transition énergétique. Le problème, c'est qu'historiquement, et la première courbe le montrait très bien, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Vous voyez que toutes ces énergies-là ne font que croître, que ce soit le charbon, le charbon, on n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant. Là, je disais récemment dans la presse, l'Australie veut construire à Adélaïde une mine qui s'appelle la mine de Carmichael où il compte extraire 60 millions de tonnes de charbon par an. 60 millions de tonnes, on n'a aucune idée de ce que c'est, au pic de production charbonnier, l'Angleterre, c'était 120 millions de tonnes. Il y avait plus d'un million de personnes qui travaillent dans les mines à ce moment-là en Angleterre. Donc une seule mine en Australie, c'est la moitié de tout le charbon anglais au moment où ils en produisent le plus. Ça vous donne un peu une idée de l'ampleur des masses de matière dont on parle déjà et du fait que le charbon en est en plein dedans. Donc une transition énergétique, ça n'a jamais eu lieu. Donc si on veut en faire une, ça veut dire qu'il faut vraiment se retrousser les manches. On ne va pas simplement faire confiance à quelques décideurs et quelques grandes firmes éoliennes pour faire une transition énergétique. Vu qu'il n'y a que des additions énergétiques, il est très probable que l'éolien, le solaire, ce soit une énergie en plus qui va s'additionner à des fossiles et que les fossiles diminuent dans peut-être 50, 100 ans, en tout cas dans des temporalités qui n'ont rien à voir avec l'urgence climatique puisque vous savez qu'il faudrait réduire de trois quarts les émissions de CO2 avant 2050 pour ne pas dépasser de degrés en 2005. Donc ça donne un petit peu à mon avis une vision concrète de ce que c'est qu'une transition énergétique. Et finalement, avec une histoire politique du CO2, on voit qu'entamer une vraie transition énergétique, ça revient à exercer un droit d'inventaire, ça revient à défaire des choix technologiques qui ont été faits tout au long du 19e et 20e siècle. Ça montre qu'il faut aussi des forces immenses, penser au rôle des USA pendant la guerre froide. Voilà, c'est ce genre de puissance géopolitique considérable qui font advenir une addition énergétique pétrolière. Et on ne voit pas trop les forces géopolitiques ou les forces sociales qu'il y a derrière l'éolien ou le solaire maintenant. Et finalement, ça consiste donc à défaire des choix, ça consiste aussi à se libérer d'institutions répressives où j'ai mentionné l'armée, le système militaro-industriel, il faudrait parler aussi du consumérisme disciplinaire et ce peut être une expérience en ce sens très émancipatrice. Une innovation peut être efficace pour accroître les profits d'une entreprise par exemple, mais cet accroissement des profits d'une entreprise peut par ailleurs aboutir à des effets pervers, négatifs pour toute une série d'autres acteurs. Et indéniablement, la 5G est efficace pour introduire les objets connectés et généraliser la voiture autonome. Mais en fait, il faudrait prendre la pluralité des intérêts et des points de vue représentés pour avoir un jugement plus pertinent et global. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit avec la 5G. La 5G va permettre de tout calculer, de tout mesurer et donc de diminuer notre empreinte matérielle en optimisant les flux d'eau, d'électricité, de gaz, de ce que vous voulez. Sauf que là, il y a l'effet rebond. C'est-à-dire que la 5G va surtout permettre de commercialiser de nombreux objets techniques nouveaux dont on n'avait même pas idée qu'on avait besoin aujourd'hui. Et donc, ça va entraîner des effets rebonds à tous les niveaux. Ça ne veut rien dire en fait, la neutralité de la technique. Chaque technique produit des effets. Donc, elle n'est pas neutre. Ça veut dire quoi ? Et la question... On pourrait choisir ses usages, des bons usages. Mais bien sûr, d'une certaine manière... Oui, en partie. Oui, en partie. Les usages sont extrêmement importants. Mais une technique... Alors déjà, la possibilité d'avoir des bons usages d'une technologie, c'est discutable. C'est-à-dire que la technologie implique ces usages. Il faudrait qu'on prenne un exemple un peu précis pour voir... La 5G, par exemple ? La 5G, il y a trois problèmes. On va dire deux. Un, que je laisserai de côté parce que c'est celui qui est mis en avant massivement mais qui est indécidable et qui est, à mon avis, le moins intéressant. C'est la question sanitaire. C'est-à-dire la question des ondes qui retiennent le plus l'attention d'un certain nombre d'acteurs. Mais en fait, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça le débat. Le débat sur la 5G, c'est quel type de société ça va produire et quelle forme d'irréversibilité ça introduit. La 5G est là pour introduire, en fait. C'est une technique qui est là pour introduire d'autres techniques. C'est la condition de possibilité de la multiplication des objets intelligents et des formes d'automatisation dans la société. Alors la question, c'est est-ce qu'on veut une société remplie d'objets intelligents et est-ce que ça c'est compatible aussi avec les enjeux climatiques sachant que tous ces objets intelligents sont énergivores, une source de dépenses matérielles considérables, demandent des matériaux, des minéraux, etc. très abondants. Et donc c'est ça, en fait, la question. Mais c'est vrai qu'on en voit tous les bénéfices. C'est vrai que nous, en tout cas, certains groupes sociaux dont on fait tous partie ici, on en bénéficie. Donc pour nous, c'est un progrès. Évidemment. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies, elles ont des avantages. Le problème de ces technologies, c'est qu'on ne peut pas faire la part entre les problèmes qu'ils soulèvent et les avantages qu'ils apportent. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on pouvait dire qu'on ne va garder que les avantages et puis le reste, on va le laisser de côté. C'est-à-dire qu'il faut prendre les deux ensemble. Donc évidemment, mais moi aussi. Alors moi, le smartphone, je m'en fous, mais je passe mon temps sur Internet, je passe mon temps sur les ordinateurs. Je ne pourrai plus communiquer, échanger. Mais par contre, des fois, je m'interroge. Je ne suis pas si sûr que ça, que je fasse de la meilleure histoire ou que j'écrive mieux aujourd'hui. Donc oui, c'est un progrès, mais c'est aussi un réglé à plein de niveaux. Et comment on fait la part entre ça et ça ? Contrairement à tout ce qu'on peut dire parfois, non, on n'a jamais autant consommé, détruit, produits de pollution à tous les niveaux. On n'a jamais autant pollué au charbon qu'aujourd'hui. Ce n'est pas fini, ça s'est juste déplacé. C'est-à-dire que les pollutions ont été externalisées en Asie, mais on consomme beaucoup plus de charbon aujourd'hui que dans les années 50. Et à la place, on a mis en place d'autres modes de chauffage qui reposent sur l'électricité. Donc on a à la place développé du nucléaire. Mais le charbon n'a pas disparu, c'est juste qu'il a été rendu invisible. Le technosolutionnisme, c'est l'idée qu'à tout problème, qu'il soit écologique, social, culturel, politique, il existe une solution technique. Donc c'est une pensée d'ingénieur, si vous voulez. Mais c'est normal, un ingénieur, c'est sa formation, sa rapport au monde, est un rapport technicien. Il a été formé pour ça et c'est pour ça que c'est son utilité sociale. Le problème, c'est quand cette pensée d'ingénieur, elle devient la pensée dominante et notamment la pensée des politiques. Et je crois que c'est là qu'on en est. Mais ça tient. Ce technosolutionnisme s'explique aussi par le fait qu'on est dans un moment où on semble paralysé. On ne voit pas comment agir face à l'ampleur des défis, qu'ils soient sociaux, encore une fois, politiques ou environnementaux. On est dans un moment d'impasse. Ça paraît tellement gigantesque que ce qui nous arrive que les hommes politiques en premier lieu sont paralysés. Ils n'ont pas de levier d'action. D'autant plus qu'ils ont abandonné une grande partie de leur levée d'action dans le contexte néolibéral des dernières décennies. Donc quand vous n'avez pas de moyens d'action et des défis gigantesques à relever, c'est assez tentant de s'en remettre à des solutions miraculeuses. Edward Taylor se disait qu'on pouvait développer différents types d'aérosols pour refroidir la planète et peut-être d'autres pour la réchauffer et qu'ainsi on pourrait contrôler le système climatique et choisir la température qui nous convient. On pulvérisera ces particules au moyen d'un tuyau porté par une série de ballons en forme de V. Un tuyau flexible, pas très différent de celui que vous utilisez pour arroser votre jardin. Ce tuyau ira de la surface de la Terre jusqu'à la stratosphère. Les hommes politiques utilisent le technosolutionnisme pour faire croire qu'ils ont des levées d'action sans avoir à toucher ce qui est le cœur du problème, c'est-à-dire nos modes de vie, nos modes d'organisation collective. Pour pouvoir démocratiser les choix techniques, c'est l'ensemble de la structure sociale qui devrait être différent. Ce n'est pas la technique qu'il faut changer en premier, c'est la société qu'il faut changer en premier et c'est quand on aura une société différente qu'on aura aussi des systèmes techniques différents. Aujourd'hui, on parle de low-tech mais c'est la même chose. L'idée, ce n'est pas d'être pour ou contre la technique, c'est d'inventer d'autres systèmes techniques dans d'autres contextes sociodémocratiques. Le low-tech, c'est des techniques à faible capitaux, décentralisées, à faible consommation énergétique, durables, éternellement recyclables et bricolables. Quelque chose comme ça pour le dire un peu rapidement. C'est la machine du futur. En fait, on a juste mis une fenêtre au nord qui donne dans un meuble et puis là, on est en hiver et dehors, il fait la même température que dans un réfrigérateur. donc c'est quand même dommage d'être branché alors qu'il y a juste de voir une fenêtre. Face aux technologies high-tech contemporaines qui sont fondées sur l'obsolescence, la gabgie énergétique, les déchets maximum et l'indifférence aux conditions sociales de production.